Musique Bonsoir à tous les deux, Virginie Cueff et Yvon Caer. Vous êtes là dans le cadre de votre partenariat avec le groupe Le Sein qui a lancé cette très belle opération en vue des Jeux Olympiques de Rio 2016 qui s'appelle « À nous la vie ». Et donc à cette occasion, nous allons en parler un petit peu de cette préparation olympique de Virginie et puis des nouvelles fonctions d'Yvon. Voilà, je vais vous présenter Virginie Cueff. Tu es originaire de Gouinou dans le Finistère à côté de Brest. Tu es triple championne de France 2014 de vitesse individuelle, du 500 mètres et de lancer de Kérine. Tu as fait lors des championnats du monde 2015 ton plus beau record personnel et tu nous en raconteras un petit peu plus, c'est du cyclisme sur piste. Et Yvon, tu es nouvellement responsable sportif de l'équipe de Fortuneo Viteal Concept. Virginie, tout d'abord, non, on va peut-être commencer par Yvon. Yvon, je vais te proposer de te présenter. Raconte-nous qui tu es et ce que tu fais au sein de cette nouvelle équipe. Eh bien, après dix années passées en tant que responsable de la division nationale 1 du BIC 2000, j'ai donc eu l'opportunité de rentrer dans une équipe professionnelle, anciennement nommée Bretagne Sécher Environnement, qui depuis le 1er janvier est devenue Fortuneo Viteal Concept, qui est donc une équipe professionnelle composée de 23 coureurs où l'encadrement est assuré par 4 directeurs sportifs, un entraîneur et un manager. Donc mes fonctions ont débuté le week-end dernier, en l'occurrence sur le championnat de France de cyclocross à Vézançon où Francis Moret s'est imposé. et a donc reconquis son titre de championnat de France. Merci. Alors, cyclocross, Virginie, elle, elle excelle en cyclisme sur piste. Vous vous êtes rencontrée, vous vous connaissez Virginie ? Oui, oui. On se connaît parce qu'on a fait partie du même club pendant dix années, même si Virginie est quand même plus présente sur Paris et sur les grands rendez-vous internationaux. C'est quand même la grande marraine, je dirais, du Big 2000 et elle s'est toujours efforcée de venir rencontrer les jeunes, notamment. Elle a une présence au sein du Big 2000 très, très appréciée et flatteuse aussi vu son parcours. D'accord. Alors, Virginie, pour toi, j'imagine que ce club a été très important dans ta carrière ? Oui, oui, oui. C'est été mon club depuis le début, donc je reste fidèle à mes origines. Et Yvon, il a fait grandir le club parce que grâce à lui, ils ont été en DN1. Ils ont fait un bon classement l'année dernière ou là, il y a deux ans. Donc, grâce à lui, le club, je pense qu'il peut le remercier de ses efforts qu'il a accomplis tout au long de ses années au club. Yvon, tu as connu Virginie lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. Tu la vois aujourd'hui qui se prépare pour une sélection olympique. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente, je pense, l'apothéau. Je me souviens du jour où elle avait été retenue pour les JO de Londres et ça avait procuré vraiment une très grande émotion au sein de tout le club et puis ici, au sein de tout le bassin brestois. Une sélection aux Jeux olympiques, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un aboutissement. Et force est de constater que son aboutissement ne lui a pas satisfait dans le sens où elle a continué et où, là, elle ne le sait pas encore, mais moi, je suis convaincue qu'elle ira à Rio. Alors, justement, Virginie, comment peux-tu faire pour aller à Rio ? C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. La prochaine, c'est ta sélection olympique. C'est-à-dire, est-ce que tu seras sélectionné ou pas dans l'équipe de France et puis ensuite, comment se préparer pour les Jeux ? Alors, tout d'abord, comment est-ce que tu te prépares pour être sélectionné par la fédération pour être présente dans l'équipe de France ? Alors, cette olympiade, ça a changé. En fait, on qualifie par quota. Donc, c'est-à-dire qu'on a qualifié l'équipe en vitesse par équipe. On doit être dans les cinq premières européennes. Pour l'instant, on est dans les cinq. Donc, actuellement, il y a la troisième Coupe du Monde qui va se dérouler ce week-end à Hong Kong. Donc, moi, je ne la fais pas parce que j'ai qualifié mes quotas pour les Jeux du Monde et ce n'était pas prévu que je fasse la troisième. Comme ça, je me prépare bien pour les Jeux du Monde qui vont se dérouler début mars à Londres. Et donc là, les filles, il ne faut pas qu'elles se disqualifient. Il faut qu'elles marquent des points. Et puis ensuite, les Jeux du Monde, il faut qu'on marque des points parce que les points aux Jeux du Monde sont doublés. Et à l'issue de ça, on saura s'ils vont calculer tous les points qu'on a effectués. Et si on rentre dans les cinq premières européennes, on y va au jeu. Et puis, celle qui sera dans l'équipe au jeu, elle fera obligatoirement la vitesse et le kiren. D'accord. Alors, comment est-ce que tu te prépares justement au quotidien puisque ce championnat du Monde, c'est dans un peu moins de deux mois. Les Jeux, c'est dans 205 jours. Mais pendant ces deux mois avant le Chocolat du Monde, c'est quoi ton quotidien ? Ça ressemble à quoi ? En fait, on travaille par cycle de trois semaines. C'est-à-dire qu'on monte au fil des semaines très dures. On met beaucoup de charges en muscu, beaucoup gros braquets à l'entraînement. Après, là, je viens de sortir d'une grosse semaine où on fait beaucoup de force. Donc là, maintenant, je vais faire sous la qualité et non sous la quantité. D'accord. Et donc, voilà. Après, je vais commencer à mettre les recourses. Je vais sortir le vélo de course aussi parce que je m'entraîne avec un vélo d'entraînement. Voilà, on va faire les petits tests. Et puis, je veux aussi savoir la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire au Chocolat du Monde. Parce que là, on attend la dernière... Quelle discipline, c'est ça ? Oui, quelle discipline je vais faire ? J'espère faire les trois. La vitesse par équipe, la vitesse et le Kérine. Mais ça, c'est les entraîneurs qui vont décider. D'accord. Et est-ce que cet entraînement qui est quotidien, est-ce que ce n'est pas trop monotone ? Quelles sont tes petites recettes pour que ce ne soit pas monotone, un entraînement pareil ? Non, non. Depuis que Laurent Gagné est arrivé il y a un peu plus d'un an et demi, c'est plus monotone. Avant, c'était trop la routine. Maintenant, ça change. Comme je dis, on travaille par cycle. Pendant trois semaines, on sait ce qu'on a à faire. Oui. Et puis après, on se repose. On allège juste sur une semaine. Mais on s'entraîne quand même et on allège un peu pour repartir en forme sur un prochain cycle. Et là, c'est un peu différent. Donc, ce n'est pas les mêmes exercices qu'on a à faire sur piste. On cherche... Plus on va avancer dans le Chocolat du Monde, plus on va chercher la qualité et la fraîcheur. Et voilà, les entraîneurs savent ce qu'on aime et qu'on cherche pour avoir de la fraîcheur. Parce que chacun est différent. Et au Chocolat du Monde, chacun ne fera pas toutes les mêmes épreuves. Il y en a qui feront que la vitesse par équipe, que sur un débat arrêté. Donc, ils vont travailler que pour un débat arrêté, par exemple. D'accord. Et est-ce que tu as une petite recette miracle ? Ou quelle est ta petite astuce alimentation pour être en forme le jour J ? Je fais tout le temps, toute l'année. Je fais attention à mon poids. Après, le jour J, ça dépend de la compétition. Si c'est une vitesse individuelle, c'est toute la journée. Donc, je sais que le matin, par exemple, si je commence ma course à 10 heures, il faut que je déjeune beaucoup, beaucoup, trois heures avant. Mais vraiment, avec des féculents et tout, s'il faut, il y a des pâtes. Voilà. Parce que je sais qu'après, jusqu'à 20 heures, voire plus, je ne vais pas manger des féculents. Je vais manger sucré. Oui. Et voilà, le corps, il a besoin de... Je prends le maximum de... De sucre lent qui tienne au corps, c'est ça ? Voilà, de sucre lent jusqu'à la fin de journée, oui. D'accord. Alors, si tu es sélectionné au jeu, quel sera ton programme après cette sélection au mois de mars ? Après, on va aller à Rio, je pense, j'espère. Tu n'y es pas allé encore en entraînement ? Non, on n'est pas allé. Le vélodrome n'est pas encore fini. Donc, il y a une compétition là-bas, un grand prix. Donc, on va y aller pour prendre nos repères. Et puis, après ma préparation, je sais à peu près, mais je ne vais pas trop dire. C'était un secret, c'est ça ? Un peu, oui. Je vais reprendre la muscu. Je vais avoir un gros cycle de muscu. Et l'entraînement, ça va être dur et tout. Mais comme je dis, plus on va s'approcher de l'objectif, plus on va alléger. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop dire. Bien sûr. Et ça veut dire que l'équipe féminine sera constituée de combien de femmes ? Deux et une remplaçante. Ok. Et combien êtes-vous actuellement à tenter la sélection ? On est trois. Trois ou quatre. Ok. Voilà. Bon, ça va. Oui, ça ne te paraît pas être un trop gros quota, en tout cas. C'est ça ? Oui, voilà. Par rapport à les garçons, ils sont cinq pour trois places. C'est un peu plus compliqué, quoi. Est-ce que tu aimes travailler en équipe ? Vous travaillez tout le temps en équipe ? Ou est-ce que vous travaillez parfois, je parle de l'entraînement, vous travaillez en individuel ? Oui, oui. Quand il y a des entraînements sur piste, on travaille en équipe. Des fois, on travaille par binôme. Des fois, je m'entraîne avec les garçons. Enfin, pour m'améliorer, de toute façon, je fais les sprints derrière les garçons. Sinon, les choses individuelles, on le fait. Ou alors, on fait des séances de sprint avec la moto aussi. Avec la moto, elle nous lance, elle s'écarte. On finit tout le temps derrière, par exemple. Il y a plusieurs exercices à l'époque qu'on cherche à améliorer, quoi, sur l'entraînement. Et alors, au milieu de tous ces entraînements, est-ce que tu as une vie privée ? Est-ce que tu fais autre chose à côté ? Tu as des amis, une famille ? Ça, c'est des questions qui intriguent beaucoup de monde. Parce qu'on se demande comment un sportif de haut niveau arrive à vivre normalement à côté de son sport. Oui, oui, j'ai quand même un petit peu une vie privée. C'est vrai que je suis des semaines chargée. Du lundi au vendredi, j'ai entraînement. Après, le week-end, j'ai entraînement aussi. Mais c'est seul, chez nous, on peut gérer. Oui. Donc, c'est vrai que j'ai une bonne hygiène de vie. Je mange correctement. Je dors beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est être quand je peux, être chez moi, avec des amis, me reposer. On me donne du repos, donc je prends. Je ne suis pas quelqu'un qui va sortir pour sortir. Je suis tellement fatiguée de ma semaine que quand je suis en repos, j'apprécie. D'être plus cool. Et est-ce que tu travailles à côté ? Oui, je travaille depuis le mois d'avril. J'ai un contrat, on va dire un CDD jusqu'en septembre 2016 avec Allianz, Banque d'Assurance. Donc là, actuellement, vu que je prépare les chemins du monde, je travaille le samedi matin à l'entreprise. Parce qu'en fait, nous, c'est un peu compliqué. Notre saison hivernale, c'est un peu de mars à juin. Donc là, oui, je peux travailler un peu plus. Mais sinon, je travaille une fois par semaine. Oui. J'aime bien d'aller là-bas. Ça me permet de voir la vraie vie, on va dire. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une vie un peu différente de la vraie vie. Et quand je vois la vraie vie, quand je retourne dans ma vie, j'apprécie. C'est là que je vais chercher à fond ma motivation. Oui, tu fréquentes des gens qui ont une vie plus normale que la tienne, en tout cas. Oui, oui. Ou peut-être plus régulière. Justement, Allianz, est-ce que c'est un contrat particulier que tu as avec eux ? Un contrat de sportif de haut niveau, peut-être ? Est-ce qu'ils participent au financement de ta préparation sportive ? Oui, oui. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que j'aille au jeu. Et moi, en contrepartie, je vais travailler de temps en temps à l'entreprise pour que j'apprenne le métier, que j'ai déjà un pied dans l'entreprise pour mon après-carrière de haut niveau. D'accord. C'est un contrat qui court jusqu'en septembre 2016, donc jusqu'à l'issue des Jeux olympiques, c'est ça ? Voilà. D'accord. Yvon, pour revenir à ton équipe, ça concerne combien de cyclistes ? Oui, ça concerne l'ensemble de la structure, donc qui est composée de 23 coureurs. Et il y a 46 salariés en tout, donc ça représente quand même une petite PME. Et il y a aussi, au-delà des coureurs, il y a les directeurs sportifs, il y a 4 ou 5 mécaniciens, autant d'assistants, un médecin, un ostéopathe, une secrétaire, une comptable. Voilà, c'est une vraie petite entreprise. Et ça représente combien de compétitions dans l'année ? Combien de jours de course sur l'année ? Je pense entre 180 et 200 jours cumulés, parce que le programme n'est pas sur un seul front, comme on dit. On peut être, très souvent, on sera sur deux fronts. Donc, il y aura une équipe, là, par exemple, fin de semaine, il y a une équipe qui s'en va en Argentine, autour de San Luis, et une autre équipe qui sera autour du Gabon. Et à leur retour, ceux qui n'ont pas participé à ces épreuves-là partiront sur un front plus européen. Donc, on a en continu deux fronts, voire un troisième ponctuellement. D'accord. Et alors, il y a 6 petits nouveaux qui ont intégré le groupe, ces petits nouveaux cyclistes. Est-ce que tu as des préférés parmi ceux-là ? Parmi les coureurs, non. Moi, mon rôle, c'est vraiment d'encadrer l'ensemble des coureurs et d'essayer de les accompagner, de leur apporter un maximum à eux tous. Après, il y a certains coureurs que je connais. Maxime Cam était au Big 2000 il y a deux ans. Franck Bonamour y était aussi les deux dernières années. Mais sinon, voilà, ma mission, moi, elle n'est pas d'avoir des coureurs préférés. Ma mission, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble du groupe. Et est-ce que tu as un des… Je recommence la question, pardon. Quel est l'un des teilleurs souvenirs dans le monde du vélo ? Je dois avouer que le week-end dernier, au chemin de France au Cyclo Cross, on a vécu un vrai spectacle avec beaucoup de suspense et une grosse émotion. Parce que Francis Mouret était plutôt en challenger sur ce championnat de France. Francis, c'est un coureur que je connais depuis très longtemps. Je l'ai connu avant sa carrière pro. Et donc, Emmanuel Hubert, Sébastien Hineau et moi-même, on s'est déplacés là-bas justement pour… avec l'espoir de reconquérir le titre, le scénario était parfait dans le sens où il est parti avec un handicap parce qu'il a crevé au premier tour et il a remonté petit à petit pour coiffer Clément Venturini sur la fin. Donc là, l'émotion était grande. Voilà, donc première expérience, première émotion de très haut niveau déjà. Après, tous les ans, il y a des grandes émotions. Il faut retenir aussi les moments un petit peu plus difficiles. Des grands moments, on en vit quelques-uns dans l'année. Mais bon, la victoire de Franck l'an dernier sur le Grand Prix Gilbert Bousquet, manche de DNA, ça a été aussi une émotion particulière. Et toi, Virginie, l'un de tes meilleurs souvenirs, même si tu as une carrière, même si tu es encore toute jeune ? Mes meilleurs souvenirs de tous, c'est les Jeux de Londres. C'est quand j'ai posé le pied par terre du bus et que je suis rentrée dans le village. On m'avait tellement parlé, les entraîneurs avant, les coureurs. On m'avait tellement dit, ils m'ont parlé de leur vécu, tout ça. Et là, j'étais fascinée. De la réalité des Jeux Olympiques. Oui, et sinon, cette année, c'était revenir sur le plan des meilleurs en Chupas d'Europe, en Coupe du Monde. C'est de revenir à un bon niveau que j'ai eu il y a quelques années. Et puis, j'espère persévérer cette année. Bon, et alors demain, ton programme, c'est quoi ? Demain, musculation demain matin. À partir de quelle heure ? 10h jusqu'à midi. Oui. Et après, de 15h à 17h30, 18h, entraînement sur piste. D'accord. Et entre-temps, le déjeuner, c'est avec l'équipe ? C'est seul ? Oui, c'est à la cafétéria du Vélodrome. Et après, on a une salle, on appelle ça espace détente, avec des canapés, télé, tout ça pour être tranquille entre les entraînements. Et pour mettre un peu en forme. Voilà, se reposer un petit peu. Et puis, préparer après, retourner se préparer, préparer le vélo. Et c'est parti. Et Yvon, on parlait de la préparation de ton équipe en Argentine, au Gabon. Toi, tu es en Bretagne. Est-ce que tu voyages beaucoup ? Est-ce que tu les suis beaucoup ? Eh bien, pour l'instant, comme c'est ma première année, moi, je resterai sur le front, je dirais, globalement européen. Donc, je serai dans le sud de la France et en Espagne en début d'année. Et après, j'irai pas mal en Belgique. Mais voilà, moi, je resterai sur le front européen. Pendant que les collègues seront sur les autres continents. Mais on aura des nouvelles très régulièrement en direct. On communique beaucoup. Donc, je saurai exactement en temps et en heure les nouvelles et les bonnes nouvelles, je l'espère. Ça signifie que tu as une équipe que tu animes et qui se déplace sur des voyages ou sur des épreuves sur lesquelles tu n'es pas forcément ? Disons qu'on a un staff, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 6-7 personnes si on intègre le médecin, l'entraîneur. Et on se fait aussi, là, comme aujourd'hui, des réunions Skype pour essayer de communiquer et que tout le monde ait toutes les informations. Et ce que j'apprécie depuis le début, c'est que nos échanges, que ce soit par mail ou autre, se font vraiment dans un esprit collectif aussi au sein du staff. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune information qui ne passe pas par tous les directeurs sportifs, notamment. Très bien. On est vraiment une équipe aussi au niveau du staff et on est censé être au courant de tout. Moi, je sais quels sont les coureurs qui participeront à toutes les épreuves. Et on a vraiment un suivi de l'ensemble de l'activité, chacun de notre côté. Très bien. Yvon, si tu avais un petit mot à dire à Virginie pour l'encourager ou pour l'encourager, ce serait quoi ? Qu'elle reste comme elle est et qu'elle poursuit sur sa dynamique actuelle. J'ai suivi ses derniers résultats et je pense qu'elle peut vraiment se donner comme objectif Rio. Après, c'est vrai que des fois, c'est assez nocif de se mettre la pression pour être sélectionné. Mais là, je crois qu'autant la dernière fois, elle n'était pas sûre à deux mois de la sélection d'être sélectionnée. Là, au jour d'aujourd'hui, je pense que moi, si j'étais elle, je me préparerais pour les JO et je pense que la sélection, ça coulera de source. Et du coup, je pense qu'au JO, elle sera encore dans de meilleures dispositions. Virginie. Merci. Moi, ce que je peux souhaiter à Yvon, c'est une bonne aventure, une bonne expérience. Que l'équipe eau les couleurs de la Bretagne, en France, en Europe et au monde. Moi, je vais suivre de ça de loin, mais de près avec Internet. Et voilà, je n'en doute pas leur performance. Déjà, ce week-end, avec le Psycho Cross, ils démarrent fort. Après, ils ont d'autres objectifs sur route et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose avec leur équipe. Oui, bien, merci. Virginie, on te suit, on te donne rendez-vous le 3 mars, c'est ça ? Le 3 mars, oui, normalement, ça commence peut-être le 2, non, il me semble ? Le 2 mars à Londres. Le 2 mars, oui. Pour le championnat du monde. Voilà. On te suit et puis d'ici là, prépare-toi très, très bien. Yvon, très, très bonne chance dans cette nouvelle mission. Merci. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501